Procéder à la validation du rapport d'évaluation finale du plan stratégique 2013-2017 et du plan stratégique 2019-2023 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est l'objectif de cet atelier dont les travaux ont été lancés dans la matinée de ce mardi 29 octobre 2019. Le rapport sur lequel porterons les réflexions a déjà été l'objet de plusieurs assises à Cotonou et dans plusieurs villes du Bénin. Les différents acteurs ont été sollicités à l'élaboration de ce document à travers plusieurs séances tenues à Cotonou, à Boïcon et dans les différents chefs-lieux de département et quelques communes. Nous sommes convaincus que nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer le ministère à disposer des documents qui lui donneront plus de visibilité au service du renforcement de la démocratie dans notre pays. Cet atelier dont l'objectif final est de doter le ministère d'un document de planification dans un souci d'efficacité et de rationalisation des ressources publiques a réuni autour du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Alassane Seydou des experts de la décentralisation et de la déconcentration et des partenaires techniques et financiers. L'atelier qui nous réunit donc entre dans le cadre du processus en vue de doter le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale de documents de planification. Il vise à valider les résultats de la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017 et le nouveau plan stratégique 2019-2023. Je ne doute point de la qualité des participants qui sont dans cette salle. Je ne reste pas conséquent convaincu que vos réflexions conduiront à des amendements et propositions constructifs allant dans le sens du rayonnement tant souhaité pour le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et le secteur décentralisation-déconcentration. Le document final validé au terme des travaux sera soumis à l'appréciation du gouvernement. Les travaux durent deux jours. ... ...